Bonjour, je suis Bernard Pisani, je suis le metteur en scène de Zemir et Azor et j'ai le très très grand plaisir de monter cet ouvrage à l'Opéra Royal de Wallonie que je retrouve avec joie parce que j'y étais venu comme interprète il y a déjà pas mal d'années. J'y avais fait une vie parisienne et le pont des soupirs. Ravi aussi de retrouver cette merveilleuse ville de Liège où il fait vraiment très bon vivre. Alors, en ce qui concerne Zemir et Azor, c'est le thème en est « La belle et la bête ». Donc, je me suis tout de suite référé à l'immense bonheur que j'avais eu en visionnant le film de Cocteau, « La belle et la bête », qui est une féerie magnifique. Et comme ce spectacle est un spectacle pour tout public, mais plus particulièrement destiné au jeune public, j'ai voulu en faire vraiment une féerie et accentuer le côté féerique afin de donner ce que j'aime au théâtre, ce que j'aime au spectacle, donner du rêve. Alors, Zemir et Azor est une œuvre, normalement, qui a une longueur tout à fait normale, c'est-à-dire à peu près deux heures de spectacle. Mais là, pour le jeune public, afin qu'il soit totalement réceptif, l'opéra royal de Wallonie m'a demandé de réduire l'œuvre à à peu près une heure et un quart, maximum une heure vingt. Alors, comme il y avait un texte assez long qui s'intercalait entre les airs, j'ai donc décidé de supprimer ce texte et de créer un personnage qui est le personnage du narrateur, qui sera intégré au spectacle, c'est-à-dire qu'il aura un costume, ce ne sera pas un narrateur qui viendra avec un côté pompeux raconter l'histoire, pas du tout. Mais il sera complètement dans le spectacle. Et c'est un peu comme si le narrateur faisait naître les personnages et feuilletait un livre d'images et nous racontait son histoire. Et j'ai voulu donc, dans ce cas-là, ajouter ce personnage parce que le thème serait plus accessible pour le jeune public et en même temps, ça a le bonheur de raccourcir l'ouvrage sans faire trop de coupures musicales. Alors, j'ai souhaité aussi, parce que je sais que ça amusera beaucoup le jeune public, j'ai souhaité aussi intégrer au spectacle des danseurs. Mais les danseurs représenteront des animaux. Alors, les danseurs seront tantôt des renards, donc évoluant dans la forêt, avec le côté un petit peu humoristique. Ce sont des renards qui sont un peu rusés, comme un renard évidemment, mais qui sont joueurs, qui sont malins, qui sont taquins, qui font bouger aussi un petit peu le décor. Et lorsque ces danseurs n'interpréteront pas les renards, ils pourront être aussi les majordomes d'Azor. Azor, c'est la bête. Zemir, c'est la belle. Donc, Azor a été puni par une fée. Et donc, la fée a décidé d'en faire un personnage laid, un personnage homme animal. Et pour qu'il redevienne un très beau jeune premier, il faut absolument qu'une jeune femme, amoureuse de lui, lui dise « je t'aime ». Donc, c'est difficile de dire « je t'aime » à une bête qui est un petit peu disgracieuse. Mais, eh bien, je ne veux pas vous en dire davantage, mais l'histoire se termine vraiment d'une façon très agréable et très belle. Alors, je vais vous parler un peu des décors. Je suis ici dans le décor de chez Azor. Mais de chez Azor, quand il est animal, parce que ce décor vous paraît peut-être un petit peu sombre, mais, par la magie du théâtre, ce décor va se transformer à la fin, pour le plus grand veneur de tous. Là, je suis dans le décor d'Azor. Ce décor a été imaginé par mon décorateur, Frédéric Pinault, qui en a fait, qui en a dessiné les contours et qui a dessiné aussi les costumes. Et les décors et les costumes ont été repris par Jérôme Bourdin. Donc, Jérôme Bourdin réalise le décor et les costumes de Frédéric Pinault. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai dit ce que vous aviez peut-être envie d'entendre concernant cette fable et cette magie. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que nous travaillons dans une ambiance absolument magnifique. Nous nous amusons, mais nous le travaillons beaucoup. et ceci pour votre plus grand plaisir, qui sera évidemment obligatoirement le nôtre. Donc, je vous souhaite un très joli moment avec Zemir et Azor. Merci. Merci. Merci.